... Je suis Déborah Coste, autrice de Reprendre Corps, mon premier roman paru aux éditions Globe. Donc, Reprendre Corps, je raconte mon histoire avec le travail du sexe, donc mon expérience. Je suis devenue travailleuse du sexe suite à des problèmes de santé, des maladies et une grande précarité, qui m'a amenée de force, d'une certaine manière, à devenir travailleuse du sexe pour survivre. Donc, au-delà de raconter comment j'en suis arrivée là, j'essaie vraiment de raconter le travail du sexe de mon point de vue, avec des mots simples, des mots crus, pour raconter réellement ce que c'est. Donc, ce soit la réalité du métier, ce que je vois. Je parle aussi beaucoup des clients. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans ce genre de littérature. Donc, je parle des clients, j'essaie d'analyser aussi ce que je vois, j'essaie de faire des liens et aussi d'émêler un peu tout ça et de comprendre moi-même quelle est ma place là-dedans, ce qui me fait du bien, ce qui m'en fait moins, à essayer vraiment de nuancer et d'être vraiment proche de la réalité, de ce que c'est qu'être travailleuse du sexe et de ce que je vois. J'ai eu besoin de partager mon histoire pour la faire exister parce que, que ce soit la précarité, les maladies et surtout le travail du sexe, il y a eu un gros silence et un gros tabou là-dessus. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas fait exister pendant des années et que mes proches n'ont pas fait exister pendant des années, ainsi que la société à plein d'endroits. Donc, c'est ce que je raconte aussi dans ce livre. Donc, j'ai commencé à l'écrire pour moi, pour nommer les choses et pour le faire exister. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire publier parce que je sais qu'on est beaucoup de femmes dans cette situation-là. Et j'avais envie que cette histoire-là puisse exister pour d'autres et que d'autres puissent se reconnaître dans cette histoire ou que d'autres personnes qui ne sont pas concernées puissent comprendre qu'il y a des réalités comme celle-ci qui existent. À travers mon expérience de vie, ce que j'ai vu de la société, c'est qu'elle est très hypocrite, déjà, notamment pour les travailleurs du sexe, qui sont obligés donc de se déclarer, on est obligés de se déclarer, de payer nos impôts et pourtant on est marginalisés, on est violentés aussi par l'État à plein d'endroits. Et aussi, une grande hypocrisie et une grande violence pour les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, c'est-à-dire les personnes malades, c'est-à-dire les pauvres aussi. Et que du coup, c'est vraiment un combat de tous les jours de rester en vie, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !